Musique Dans Home Cinéma, c'est un couple mythique du cinéma que j'ai le grand plaisir de réunir ce mois-ci. Ouais, ouais, ouais ! On te fait des bisous, on te fait pas des bisous ! Betty et Zorg, alias Béatrice Dalle et Jean-Hugue Anglade, sont les héros intemporels de 37 de le matin, véritable film générationnel de Jean-Jacques Benex. Succès international à sa sortie en 1986, le film bénéficie surtout de l'extraordinaire présence de ces deux comédiens principaux qui ont marqué les esprits. Comment s'est créée l'incroyable alchimie entre Béatrice, jeune débutante, et Jean-Hugue formée à l'école du théâtre ? Pourquoi leur performance a-t-elle gardé toute sa magie ? Comment leurs parcours ont évolué après des rôles aussi marquants ? Retrouvailles et émotions ? Allez hop, Home Cinéma, c'est parti ! C'est un grand plaisir de vous avoir tous les deux, Béatrice et Jean-Hugue. Alors Jean-Hugue, t'es là parce que forcément il y a le grand bain de Gilles Lelouch. Ça faisait un moment que j'avais envie de faire cette émission avec Béatrice, et puis là on s'est dit finalement que ce serait l'occasion de vous revoir près de plus de 30 ans après 37.2. Mais dis pas ça, j'étais pas né il y a 30 ans. C'est la première fois qu'on soit dans la lumière. Qu'est-ce que tu fais là, c'est pas l'heure ? Et alors ? Comment tu me trouves ? Pourquoi est-ce que 37.2 reste comme ça dans le cœur des gens aussi puissamment ? Mais il resterait pas dans la mémoire collective à ce point s'il était pas très bon ce film. Quel que soit, enfin, peu importe la manière et sur quoi on le trouve très bon. N'importe quel pays du monde où on va, on nous parle de ce film. Donc c'est-à-dire que ça a marché sur n'importe quelle sorte de personne, dans n'importe quel pays, n'importe quelle culture. C'est dingue quoi ! Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en SkyMove. Mais le film a vraiment bien vieilli. Et puis surtout, il est aussi touchant qu'à l'époque quoi. Oui, il est attachant. Et les lieux sont très attachants et ils sont pour beaucoup les lieux... Mais c'est moche maintenant. C'est tout pourri maintenant. Par contre, il y a des petits bangalos tout merdeux qui s'appellent Béty & Zork. Mais c'est tout naze maintenant. Ouais, parce que tu sais, tous ces pilotis, maintenant comme ils veulent gagner des sous, ils ont remblayé les pilotis. Ils les ont recouverts de crépits pourris, on se dirait dans une ville de garage. Je suis sûr, les gens qui vont voir, parce qu'il y a plein de gens qui viennent pour voir l'endroit de 37.2. Comme pour camping là. Comme pour camping. Oui, les camping, c'était déjà pourri l'endroit. Là, c'était super joli, tu vois. Et surtout les gens qui veulent voir notre bangalos. Je dis, vous avez pas vu le film, on met le feu au bangalos à la fin quoi. Mais t'es complètement folle ! On s'en va ? Comment ça s'est passé, en fait, la production de 37.2 ? C'est-à-dire que toi, t'avais déjà un peu d'expérience, c'est-à-dire que... Moi, j'avais fait Samway et l'homme blessé, ouais. Et donc, tout de suite, Bénex t'as choisi... Non, il a d'abord choisi Béatrice. Ah ouais ! Ah ouais ! Et moi, tu sais, il y a un truc qui était rigolo, parce que je me souviens de ce casting, où il y a tout le monde, des filles connues, des filles pas connues. Sauf que j'ai vu, quand je suis rentrée, j'ai vu sur la tête à Bénex, j'avais envie de dire aux meufs, « Oh, vous cassez les meufs, c'est moi qui vais le faire, c'est mort ! » Quand le livre est sorti, donc le film est pas tourné, donc on est pas sur la couverture, c'est Dominique Bessnard, il m'amène pour m'acheter le livre, en espérant que je vais le lire, le truc que je fais jamais, tu vois. Et il y a le mec qui vend les livres, qui me regarde, qui venait de le lire, lui. Et en fait, Jean, il a transformé cette nana qui était une meuf qu'il a aimée dans sa vie, pour pas qu'on pense à elle. Et il a dû, tu vois, la transformer à l'inverse de ce qu'elle était elle. Et le monsieur qui vendait les livres, qui m'a regardé, qui me dit, « Si un jour on fait le film, on devrait vous le prendre. » Parce que moi, quand je vous ai vu rentrer, j'ai vu Béty rentrer. Donc comme j'étais avec Dominique Bessnard qui faisait le casting, j'ai dit, « Voilà, les idiots sont avec moi ! » Maintenant, ils peuvent pas prendre quelqu'un d'autre, quoi. Dis-donc, toi, t'as arraché une page de Playboy ? Comment tu la trouves ? Je la trouve un peu vulgaire. Ah, tu me rassures. Fort de toi dans le rôle, vous cherchez Zorg. Ouais. Et comment ça se passe ? Tu participes pas au casting ? Non, non, c'est Bényx. Moi, c'est la même chose, c'est Bessnard qui m'a emmené, qui m'a dit, « Il faut que tu rencontres Bényx, parce que lui, il pense que t'es un peu jeune, il t'a vu dans l'homme blessé, il pense que t'es un peu jeune pour faire le rôle. Mais moi, je suis sûr qu'il faut que vous vous rencontriez, parce qu'il va t'apprécier et je suis sûr que vous allez bien vous entendre. » Effectivement, moi, la première fois que j'ai vu Béatrice, je l'ai vu sur un Polaroïd. Il m'a dit, « Voilà, j'ai trouvé ma Béty. Voilà, c'est elle. » Donc je regarde, j'ai dit, « Putain, elle est super belle. » Et tout, et il me dit, « Le film va être chaud. Est-ce que t'es capable de, comment dire, de relever le défi ? » Alors j'ai dit, « Bah oui, j'ai pas de problème. Je vois pas pourquoi. Je serais pas capable. » Et donc, finalement, en un quart d'heure, le deal s'est fait avec Jean-Jacques. « Eh bien, la merde s'agissait drôlement, hein ? » « Ouais, c'est une furieuse du ménage, elle adore ça. » « Oh, bah, là, la casserole qui s'en va. » « Et le tournage. » « Et mon disque de guerre, chouette. » « Enfin, franchement. » « Ah ! » « Je crois que c'est bientôt fini, là. » « Tout de suite, vous existez. Tout de suite, vous êtes incarné. » « Mais c'est comme dans la vie, on est comme ça aussi. » « Oui, mais c'est pas tous les films comme ça. » « Ben, c'est parce qu'on est bon. » « Il y a quelque chose là, il y a comme un état de grâce, il y a quelque chose. » « Ouais, c'est ça. » « Moi, le tournage a été comme ça. » « On tourne jusqu'à la fin de l'hiver, il fait beau tout le temps. » « Il y a plein de choses. » « C'est un détail, c'est anecdotique. » « Mais tout est magique pendant le tournage. » « Tout d'un seul coup, tout marche bien, tout se passe. Incroyable. » « Même quand il y a des embrouilles, c'est rigolo. » « Et ça sert dans le film parce qu'il y a plein d'embrouilles qui ont été filmées. » « Je me suis pris la gueule plein de fois avec Benex. » « Tu sais, des fois, quand il m'énervait, je me disais, tu m'as voulu, tu m'as mis des mers de toi. » « Et en fait, au lieu de te fâcher et de jeter le truc à la poubelle, c'est dans le film. » « Tout le film a été comme ça. » « Où il se passe un tas de choses que Benex garde et qui fait que ce film est magique. » « C'est toi Zorg ? » « C'est moi, oui. » « Eddie Sayol. » « C'est lui la perle. » « Oui, c'est mon Eddie. » « Et c'est à toi, c'est l'ovni qui est dans la cour. » « Ah, c'est à moi, oui. Un peu que c'est à moi. Elle est belle, hein ? » « Oui, elle est belle, mais il y a des moubles qui sont en train de te la mettre en kit. » « Alors tu feras mieux de leur filer les clés tout de suite, ça vaudrait mieux. » « Ah non, tu déconnes, là. » « Il y a vraiment un truc qui m'a impressionné hier dans le film. » « C'est la première rencontre entre Zorg et Darmon. » « C'est-à-dire que cette rencontre, elle est quand même incroyable. » « C'est-à-dire qu'en deux minutes, vous êtes les meilleurs amis du monde. » « T'arrives, t'es bourré, tu lui fais à boire, vous êtes super potes, vous fendez la gueule dans la bagnole. » « C'est tout de suite incarné. » « Je pense qu'il y a plein de choses qui se sont gardées dans le film, avec Darmon en particulier, où d'un seul coup ils rajoutent des trucs et des morderies. » « Mais donc quoi, c'est une chimie entre vous, en fait, qui a fait... » « Oui, c'est ça, oui. » « Avec une improvisation sur le truc. » « Oui, oui, on a improvisé, on a improvisé pas mal, oui. » « Quoi ? » « C'est pas drôle, hein ? » « C'est vraiment pas drôle, on me fait chier, là. C'est pas drôle, merde. » « En fait, quand vous faites 37-2, c'est le moment, c'est les années 80, il y a une nouvelle génération de metteurs en scène qui intervient. » « Dont Bénex et Besson, Luc Besson sont les leaders dans cette nouvelle manière, en tout cas, de faire le cinéma. » « C'est un cinéma qui est beaucoup plus jeune, qui emprunte beaucoup au clip, à un certain cinéma américain. » « Comment ça s'est passé ? » « Parce que c'était une période quand même, ça devait être assez incroyable. » « Il est clair que Besson, à cette époque-là, il avait calé son pas sur les pas de Bénex. » « Il avait adoré Diva et je sais que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'admiration pour Bénex. » « Après, il a fait une carrière... » « Je ne peux pas parler de Besson depuis Nikita, puisque quelque part, je ne l'ai pratiquement pas revu. » « Nikita, c'était un très beau souvenir de tournage. » « Et puis j'aimais bien travailler avec lui. » « Il était drôle, il était chaleureux, c'était... » « Marie ? » « Qu'est-ce que t'as que le bordel ? » « La femme. La femme en marron. La femme, bordel, qu'est-ce que tu fous, la femme ? » « Putain, la femme, merde ! » « Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu réponds pas ? » « Avec le recul sur les plus de 30 ans qui se sont écoulés depuis, c'est que vous avez tous les deux finalement gardé une vraie authenticité dans tous les choix que vous avez faits. » « On est honnête, je crois. » « Tu sais, je trouve qu'il y a deux façons de faire ce métier. » « Et je ne critique pas l'une pour monter au Pinaclotte. » « Ou tu fais du commerce, et pourquoi pas ? » « Ou l'intégrité, elle paye. » « Alors, je suis pas riche à la banque, mais putain, les gens que j'ai pu rencontrer, les films que j'ai eu l'occasion de faire, et les gens avec qui j'ai eu la chance de tourner, je me dis, si t'es pas intègre, t'aurais pas tous ces gens-là... » « Toi, c'est particulièrement... L'intégrité, elle est poussée... Elle est poussée loin, quoi. » « Ouais, mais dans ma vie aussi, hein. » « Ouais. » « Tous les films que j'ai faits, alors y en a, on les aime, on les aime pas, mais moi, tous ceux que j'ai faits, je les ai faits parce que j'en avais envie. Et parce que j'étais super fière de les faire avec ces gens-là, de cette manière-là. » « Il nous a demandé de venir ici, vous et votre époux, et personne ne vous oblige à rester. » « Il passe quand, le prochain train ? » « Ben voilà, c'est un super plan, peut-être qu'il passe plus de train, peut-être que d'autres dans le sud auraient même idée géniale de construire une barricade. » « Arrête-toi ! » « Peut-être que quand le train va arriver pour nous, on n'aura plus rien pour les sous-voyer, parce qu'on aura tout troqué pour ce Kostowski ! » « Contre votre l'eau, la nourriture, votre œil ! » « Mais alors, qu'est-ce que vous proposez, vous ? » « Descendez au village, je vous prête mon vélo. » « Allez-y, ne vous gênez pas ! » « Mais toi, c'est vraiment un amour incroyable que t'as pour certains metteurs en scène. » « C'est-à-dire que tu veux travailler avec des metteurs en scène. » « Ouais. » « Tu veux vraiment avoir des cadres de travail, tu vois, des... » « Parce que tu sais, je dis toujours, n'importe quelle histoire, si le mec, il est cheap, c'est comme... » « Si c'est pas Van Gogh, un pot de fleurs, j'en ai rien à foutre. » « C'est l'œil de Van Gogh qui fait que ça devient les tournesols ou ça devient une nuit étoilée. » « Et pour moi, metteur en scène, c'est pareil. » « Tu lis vraiment pas les scénarios qu'on t'envoie ? Vraiment pas ? » « Alors, écoute, je vais te dire un truc. Quand j'ai fait le Haneke, quand il m'a proposé... » « Le temps des loups. » « Ouais, j'étais trop contente. » « Et il veut me rencontrer, donc on se donne rendez-vous, tu sais, dans un hôtel, on passe... » « Et il me dit, moi, c'est très important pour moi que vous lisiez le truc. » « Alors, j'ai dit, ben, si tu veux. » « Alors, il me dit, on se donne rendez-vous, tu vois, dans quelques jours après. » « Évidemment, je l'ai pas lu. » « J'ai dit, un pote... » « Il me dit, donne-moi des indices, des trucs. » « Ce qu'il a fait. » « Et quand je suis arrivée avec Mickaël, j'ai dit, ouais, alors, à ce moment-là, où c'est ça ? » « C'est top. » « Et je sais absolument pas de quoi je parle. » « Mon merveilleux mari nous a montré à tous comment on doit se comporter. » « Il a sauvé l'honneur de Monsieur Azoulay en tant que présentateur radio. » « Il a souvi le besoin de vengeance de Madame Azoulay. » « Vous voudriez pas arrêter ? » « La geste magnanime, surtout. » « Il a rattrapé l'indéniable mauvaise conduite de sa pauvre conne de femme. » « Pour ça, nous lui en savons gré. » « Tu vois, je me souviens de Mickaël, un jour, il y a une scène, une fille, il est pas content de ce qui se passe. » « Et c'est l'heure du déjeuner, et je l'ai vu faire. » « T'es tellement nulle, tu vas pas venir déjeuner avec nous. » « Et la meuf, elle reste sous la pluie, il y a la cantine qu'elle a, elle est comme ça. » « Tu vois, l'humiliation totale. » « Et moi, il a jamais fait ça avec moi, parce que... » « Il dit ça, il fait ça. » « Une fois, j'ai vu faire. » « Mais attends, parce que c'est pas une critique, parce que quand on est revenus, après le déjeuner, la fille, ça l'avait tellement traumatisée qu'elle fait la scène, elle a tombé raide. » « Je crois qu'elle a jamais été aussi bien. » « À partir de là, je me dis, Mickaël, il a pas fait ça par vice. » « Il a fait ça parce qu'il sait que ça va la mettre dans un état particulier. » « Abel Ferrara, mais quand on a fait Abel, on s'est battu, tu sais même pas. » « Moi, je me souviens, il a cassé la gueule à Denis Souper. » « Il insultait tout le temps Claudia. » « Sur Blackout. » « Sur Blackout. » « Moi, un jour, on se prend la gueule. » « Tu sais, la nuit, on allait faire des plans calmes tous les deux. » « On arrive dans un état, laisse tomber. » « Sauf que quand on dit moteur, on est mortel. » « Et ce sera pas toi la star du film, OK ? » « Pourquoi ? » « Il faudra m'obéir au doigt et à l'œil. » « Ah ouais ? » « Parce que c'est quelqu'un d'autre la star. » « C'est moi la star. » « Véridique, mon pote. » « Godard dit 24 images par minute. » « Ou alors c'est par seconde. » « 24 images par seconde. » « T'es sûr ? » « Et elle fait quoi ? » « C'est la star du film, tu expliques ? » « C'est de la vidéo. » « La vidéo, c'est l'avenir. » « La vidéo, c'est l'avenir. » « En fait, ce qui est étonnant par rapport à vos carrières respectives, c'est que... » « En fait, toi, tu viens du théâtre. » « J'ai fait le conservatoire. » « Beaucoup de gens qui font du cinéma maintenant sont passés par le conservatoire, notamment par ma promotion. » « C'est une promotion qui a bien fonctionné par la suite. » « Et puis beaucoup de gens qui font une très belle carrière au théâtre. » « Mais tu sais, c'est parce que... » « Souvent au cinéma, tu parles un peu comme si t'étais avec tes potes dans un bar. » « Et moi, ça m'emmerde. » « J'ai plus envie de ça, quoi. » « Tu vois, maintenant où on te propose des trucs super écrits, et là, ça m'interpelle. » « Chaque mot m'accroche et m'intéresse. » « Mais il y a un côté très quotidien qui m'ennuie dans le cinéma souvent. » « En fait, ce que tu cherches, c'est vraiment une vraie rigueur, j'ai l'impression. » « Ben oui, mais tu sais bien. » « Moi, j'ai tellement pas de rigueur dans ma vie, perso. » « Tu vois, j'ai tellement pas de barrière et de rigueur que putain, dans mon travail, je suis un soldat. » « T'as vu ? Je suis un soldat. » « Il est en train de me chercher, là. » « T'es vraiment lamentable. » « Elle est là. » « J'ai fait venir de Capulco. Elle est là. » « On a l'impression que tu t'es un peu détaché du théâtre. » « Ah non, le théâtre, c'est parce que ça ne correspond pas trop à mon caractère. » « En fait, je suis plutôt introverti. » « Et je préfère aller vers la caméra parce que c'est plus intime et ça va chercher des choses plus silencieuses. » « C'est pour ça que tu te mets à poil dans 372. » « Non, parce que c'est quand même... » « Il n'y a plus aucun acteur qui ferait ça aujourd'hui. » « C'est un vrai raccourci, là. » « Elle raconte la nudité, mais raconte surtout une merveilleuse et immortelle histoire d'amour. » « Tu trouves pas que je ressemble à Stallone dans Rocky IV, baby ? » « Franchement... » « Non, à toi en train d'écrire ton bouquin. » « C'était une période aussi dans les années 80 où on se désapait beaucoup parce que c'était assez provocateur. » « Maintenant, c'est passé de mode, entre guillemets. » « On montre la sensualité ou l'intimité des gens d'une façon beaucoup plus... » « J'entends des voix. » « Quoi ? » « Mais non, c'est le vent, Betty. C'est le vent. » « Puis tu sais, t'as toujours un abruti qui écoute la radio à trois plombes du matin pour savoir si la guerre nucléaire n'a pas été déclarée. » « Mais c'est dans ma tête que j'entends des voix. » « C'est dans ma tête. » « Betty... » « Je deviens folle. » « Vous pensez vraiment que c'est un truc d'époque ? » « C'est-à-dire que dans les années 80, quand vous avez fait le film avec Benek, c'était même pas la question. » « On se posait même pas la question. » « À la fois, on en a quand même pas... » « Enfin, on a tellement parlé du film, quoi, tu vois. » « On a tellement parlé de film. » « Mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de films qui sont sortis. » « Il y avait « La femme publique » de Zulavski. » « Où il y avait vachement de nudité. » « Ça choquait pas les gens de la même manière, quoi. » « Mais comme tu disais, regarde sur Facebook ou Instagram, tu montres des tétons de femmes. » « Je dis, putain, t'as le droit de montrer des mecs massacrés, des trucs nazis. » « Un téton de femmes, c'est... » « Va des rétro-satanas, quoi. » « Alors, mec, t'y arrives. » « J'étais excitée comme une bête, il y a une pédale. » « En fait, t'as travaillé plusieurs fois avec Chéro. » « Tu as fait trois films avec Chéro. » « Quel directeur d'acteur, c'était Chéro, exactement ? » « Quel film, putain. » « Marème Maragos. » « Ah ouais, c'est un film de ouf, la Marème Maragos. » « Vous êtes tous à tomber dedans. » « Tous. » « C'est un tout, un film. » « Un grand film, un beau grand film. » « C'est tout, quoi, je veux dire. » « C'est un tout. » « Et toi, là-dedans ? » « Mais c'est un personnage... » « C'est vraiment hallucinant. » « Oui, oui, c'est un personnage un petit peu déséquilibré. » « Moi aussi. » « Moi aussi. » « Moi aussi. » « Mais alors, tous les autres dans toute la France doivent y passer avec lui. » « Pas un seul, il doit rester. » « Pas un seul qui puisse venir m'en faire le reproche. » « La Marème Maragos, c'est un gros film. » « C'est un gros film. » « C'est un film énorme. » « C'est un film à l'époque. » « C'est vraiment un blockbuster français, quoi. » « C'est sublime, ce film. » « Oui, enfin, encore que le film, quand il est sorti, il n'a pas fait le succès. » « Il a été très critiqué, quand même. » « Mais maintenant, avec le temps, finalement, tout ça s'est estompé. » « C'est un classique. » « Et c'est devenu un classique. » « Et c'est vrai que le regarder maintenant, c'est beau à voir, quoi. » « Il a mis en scène. » « Et c'est vrai que toi, le côté fiévreux. » « Ah oui. » « Fragile. » « Et on t'aime vachement, quoi. » « En fond, quoi. » « Comment tu prépares un rôle comme ça ? » « Mais là, c'était un peu particulier, parce qu'il y avait Adjani, qui était vraiment la star du film. » « Il y avait Daniel Auteuil, qui jouait à Henri IV. » « Moi, j'avais le personnage de Charles IX. » « Et c'était un personnage, c'était un challenge. » « Il fallait que je sorte vraiment le grand jeu, si j'ose dire. » « Ah ben, tu l'as sorti. » « C'est le personnage. » « C'est top. » « Moi aussi. » « Moi aussi. » « Mais est-ce que c'est un travail en amont ? » « Est-ce que c'est un travail de répétition avec Chéreau ? » « On a fait des lectures, effectivement. » « Mais il ne s'est rien passé d'extraordinaire pendant les lectures. » « Il y en a qui commençaient à donner du jeu. » « Moi, je commençais un petit peu donner du jeu. » « Je l'ai fait d'une façon très ludique. » « J'écoutais Hendrix beaucoup avant d'aller sur le plateau. » « Donc, j'étais très électrifié. » « En fait, c'est ça qui me donnait ma liberté. » « C'était justement de me gonfler avec une musique de sauvage. » « Tu m'aimes toujours. » « C'est du sang. » « Quelle importance. » « C'est quelquefois en étouffant ces souffrances qu'on adore le mieux les morts. » « Mais ils ne sont pas morts. » « J'aimerais que tu nous parles un petit peu du grand bain. » « La rencontre avec Gilles Lelouch, c'était sur les bases d'un film très ancien que j'avais fait, qui s'appelait « Les marmottes ». « C'était une comédie très sympathique, dans laquelle j'étais assez aérien, assez léger, assez souriant. » « En fait, Gilles voulait me proposer de retenir la main à ce genre de personnage pour le grand bain. » « C'est comme ça que j'ai été amené à accepter cette aventure un peu improbable et folle. » « Gilles Lelouch m'a proposé en me disant, je ne veux pas un personnage noir comme celui de Bracot, etc. » « Je veux un Jean-Luc Anglade qui soit léger, souriant, etc. » « Qui a un beau rapport avec sa fille. » « Voilà, qui a un beau rapport avec sa fille. » « Et puis qui en même temps prend des claques dans la gueule ou se fait sortir des vacheries, mais ça glisse sur lui, ça ne l'empêche pas de sourire. » « Il ressent les choses, il encaisse, mais il ne perd jamais le sourire. » « Championnat du monde. » « Qui est pour ? » « Bon, les gros-là, comptez l'affaire sur quelle musique, votre chorégraphie. » « Like a candle in the wind » « Il n'y a que de la merde dans la tête, on s'attend. » « Allez, on s'arrête pas ! » « Tu es une grosse connasse. » « Qu'est-ce que j'étais ? » « Équipe de France. » « Pourquoi pas les hommes dauphins ? » « Non. » « Ça représente quoi, la danse pour toi ? » « C'est tout pour moi. » « La danse, c'est tout pour moi. » « Tu es que ça. » « Tu sais garder un secret. » « Il sera mon invité prochainement, Gaspard Noé vient de sortir Climax, son nouveau film organique et virtuose. » « Le réalisateur d'irréversible va une fois de plus à l'essence même de son langage et nous plonge dans un puits vertigineux qui transpire le cinéma et la liberté. » « Une expérience sensorielle, violente, transgressive et drôle, souvent. » « Bonjour, je suis assistante sociale. » « Je ne veux pas le garder. » « Je vous appelle parce qu'on va sûrement avoir un petit pupille à accueillir. » « Probablement demain, vous seriez dispo ? » « On m'a proposé de faire un accueil aujourd'hui. » « Je dis non parce que je crois que j'ai envie d'arrêter. » « Il a quel âge ? » « Il a un jour. » « L'âge. » « Bonjour Théo. Je m'appelle Karine. Je suis éducatrice spécialisée. » « Comme tu le sais, ta maman ne peut pas s'occuper de toi dans l'immédiat. » « Mais elle nous a chargé de veiller sur toi. » « Et nous, on est là pour ça. » « Pour toi. » « Pupis, c'est l'histoire d'une rencontre entre Alice, une mère adoptante, et Théo, bébé de 3 mois issu d'un accouchement sous X. » Le film, sensible et instructif, est le second long-métrage de Jeanne Hery après « L'adore » avec déjà Sandrine Kiberlin. Et c'est une coproduction BTV. « Mon fils a perdu. » « Nicolas Scheff, S-H-E-F-F. » « Il n'y a personne par ce nom, monsieur. » « Il y a des moments où je regarde ça. » « Cet enfant que j'ai appris. » « J'ai pensé que j'en savais. » « Et je me demande qui est. » « J'ai pensé qu'on était près. » « J'ai pensé qu'on était plus près que les plus grands parents et enfants. » « Pourquoi ? » « J'ai ressenti mieux que j'ai jamais. » « Je n'ai simplement pas. » « Et met en scène un incroyable duo de comédiens. » « Timothy Chalamet dans le rôle du fils et Steve Carell dans celui du père » « sont d'or et déjà évoqués pour les prochains Oscars. » « Pour évoquer son parcours et celui de son film, j'aurai très prochainement le plaisir de recevoir » « Alex Van Groningen dans cette émission. » « Le festival cinéma méditerranéen de Bruxelles déroule sa 18e édition à Bruxelles du 30 novembre au 7 décembre. » « Cette année, le Med apporte un éclairage tout particulier sur le vécu des jeunes en Méditerranée » « en abordant des thèmes tels que l'homosexualité, le décrochage scolaire ou l'intégration dans la société. » « Une soixantaine de films, souvent en prise avec une actualité brûlante, des concerts et au rayon des saveurs, un marché méditerranéen. » « Toutes les infos sur www.cinemamed.be » « Plus de 60% des pandas adultes ne montrent plus aucun intérêt pour le sexe. » « Les réserves chinoises de pandas ont opté pour le cinéma coca. » « C'est de la merde, c'est du court-métrage. » « Ça manque d'enjeux, ça manque d'intériorité. » « Il faut venir au jour le plus court. » « C'est un peu partout en Wallonie. » « Et puis à Bruxelles aussi, il y a des projections de court-métrage dans des salles de cinéma. » « Pas que, dans des centres commerciaux, dans des centres culturels aussi. » « Il y a moyen de voir des courts-métrages un peu partout en Wallonie et à Bruxelles. » « Cette année, je suis la marraine du festival. » « Mais vous croyez quoi, monsieur Ergenia Papaboulos ? » « Vous croyez que j'ai envie, moi, d'être ici toute la journée à regarder des gens comme vous qui tirent la gueule ? » « Un petit sourire, un petit merci, c'est trop demandé ! » « C'est vrai que j'ai fait énormément de courts-métrages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. » « C'est vraiment un format qui me plaît parce qu'il y a beaucoup de liberté. » « Ça se fait assez rapidement. » « Tu me fais plaisir, tu leur parles pas d'opéra, d'accord ? » « C'est d'avoir la possibilité de raconter une histoire entière avec un personnage. » « Ni de la Seconde Guerre mondiale. » « L'Allemagne, les trains, les nazis, tu dis rien. » « Pouvoir faire des courts-métrages, ça permet aussi d'abord d'avoir le temps de diriger un acteur, de savoir comment fonctionne une équipe, de montrer aussi à des producteurs ce qu'on est capable de faire, ce que les réalisateurs et réalisatrices sont capables de faire, en fait. » « Je ne vous parle pas de mon mari qui m'a quitté en laissant deux gosses plus conclues sans postures alimentaires ! » « Je ne vous en parle pas, ce n'est pas facile pour personne, d'accord ? » « Vous avez du travail, alors contentez-vous-en ! » « Et Bénex, il ne veut plus faire de films ou il n'arrive vraiment plus à les financer ? » « Apparemment, il a un mal fou à monter un film. » « Il s'est un petit peu referé sur lui-même. » « Moi, j'ai eu un message hier, parce que c'était son anniversaire, j'ai vu ça, j'envoie un message. » « Mais la dernière fois qu'on s'était parlé, il y a 3-4 ans, plein de gens disent « Comment est-ce possible qu'il n'avait pas refait un truc avec nous ? » « Mais si c'est pour faire moins bien, ça n'a aucun intérêt. » « On a tellement fait un truc incroyable, tous les trois, que j'ai du mal à croire qu'on fera plus haut. » « Et puis, vous savez, ce qui concerne les souvenirs de 37-2, c'est vraiment un sanctuaire. » « Ça reste plein de mystères pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui l'ont fait aussi. » « Il s'est passé quelque chose de particulier. » « C'est quelque chose de magique qui s'est passé et qui fait que le film restera... » « Les films qui ont la grâce, quoi. » « Qui ont la grâce en lui, voilà, c'est ça. » « Merci vraiment. » « Merci de nous avoir reçus. » « Avec joie, vraiment. » « Merci patron. » « Vous pouvez revoir cette émission sur le site de BTV et nous, on se retrouve le mois prochain. » « Salut. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »